bien le bonjour tu me demandes toujours si j'ai pas peur de voir cassie au bord de la route quand il ya une route si j'ai pas peur pour ci ou pour ça je vais te montrer vraiment ce qui me fait peur avec cassie mais vraiment où là j'ai vraiment très peur alors tu vois ça c'est un petit muret en bas il ya un torrent et ben c'est ça qui me fait peur ça parce que hier tu vois la poser ses petites pattes dessus voilà et là elle revient parce que je suis en train de filmer et elle veut se poser dedans et là ça me fait peur parce que tu as vu la hauteur voilà et là voilà je la repousse un peu pour vite vite elle s'en va parce que si elle tombe tu vois le problème alors déjà si elle est vivante si elle sait pas c'est quelque chose pour la récupérer je n'ai même pas vu comment on pouvait accéder à cette rive de la rivière donc là oui ça me fait peur là oui mais la route non ça fait du bruit elle se sauve j'ai passé une super nuit je pense que c'est l'effet psychologique d'être en espagne d'être arrivé à bon port et vraiment je suis super super contente je suis en super forme alors j'ai décidé de prendre à travers les petites routes parce que oui bien sûr il ya toujours la possibilité de prendre les grandes routes etc pour aller plus vite et là j'en ai pas du tout du tout envie mais alors mais qu'est ce que je me suis fait plaisir sur cette route montagnarde c'était magnifique j'avais les yeux écarquillés bon c'est dommage le pare-brise n'est pas resté longtemps propre il ya plus en plus de bestioles écrabouillées sur le pare-brise mais en tout cas coquelicot a super bien assuré parce que comme tu le vois il ya beaucoup beaucoup de virages en épingle bas normal on est dans les 700 ouais dans les 700 mètres d'altitude donc ça tourniquote mais alors cette végétation c'est c'est magnifique j'adore les sapins j'adore les arbres c'est hyper hyper verdoyant et ça s'est très très bien passé même si coquelicot est hyper chargé il ya autre chose aussi qui m'a fait vraiment super plaisir c'est que c'est vrai je me suis pas bien rendu compte encore mais là c'est vrai que c'était la première fois que j'étais sur une aire gratuite sans électricité donc quand même hier soir j'avais envie d'un petit coup de chauffage le chauffage a super bien fonctionné le trauma a super bien chauffé impeccable j'ai eu de l'eau chaude ce matin pour la douche l'eau était bien chaude c'était un vrai régal alors pour ceux qui ne comprennent pas pour ceux qui n'ont pas suivi toutes mes histoires avec ce trauma parce que j'ai accusé finalement le trauma qui n'allait pas effectivement ça en faisait partie mais il y avait d'autres choses il faut regarder dans la playlist regarde la journée du 25 janvier et tu comprendras pourquoi le fait d'avoir du chauffage et de l'eau chaude tout simplement toi le truc basique quand j'en ai besoin et bien ça reste j'ai pas l'habitude encore j'ai pas l'habitude d'avoir quand je veux comme je veux et donc ça reste un super plaisir une jolie surprise à chaque fois franchement et d'avoir de l'eau chaude déjà et là hier au soir surtout puis ce matin j'ai mis un petit coup de chauffage aussi pour la douche je te garantis que j'étais super contente tu vois il faut pas grand chose pour se faire plaisir et puis après cette route là tu vois au lieu de voir ma trombine qui n'est pas intéressante te faire voir le paysage j'espère que ça te plaît parce que vraiment moi j'ai écarqué les yeux je roulais tranquillement mais vraiment doucement bon en plus comme tu le vois il y a quand même beaucoup de gens à vélo mais je me suis régalé je me suis vraiment régalé un vrai bonheur de retrouver ce type de route vraiment ça me fait du bien pour moi c'est un grand bol d'oxygène tu vois et puis là il faisait tellement chaud que je roulais la fenêtre grande ouverte et c'est que du bonheur non mais là c'est du bonheur en barre quoi il n'y a pas d'autre mot c'était vraiment génial j'espère que tu aimes ce genre de paysage montagnard verdoyant en plus il y avait bon messieurs je n'ai pas pu filmer tout mais il y avait beaucoup beaucoup d'animaux bon des vaches les meumeux que j'adore toujours il y avait des chevaux il y avait des moutons qu'est-ce que j'ai vu encore oui j'ai vu deux taureaux et j'ai déjà vu deux taureaux et puis j'aime bien j'aime bien cette ambiance après c'est vrai que il y a eu des tracteurs mais tu vois il y en a qui râlent quand il y a des tracteurs quand il y a des véhicules comme ça mais après tout il y en a qui râlent après les camping-cars bon moi dès que je peux je laisse passer comme tu as pu le voir tout à l'heure là mais je pense que ça fait partie des éléments qui nous apprennent à être cool tu vois te dire mais c'est bon quoi j'ai pas un rendez-vous je m'en fous il y a le tracteur je peux pas doubler je dois attendre qu'il s'en aille ou moi que je change de route et tu t'en fous quoi tu profites du moment t'es là il fait bon il fait beau t'es en pleine campagne donc c'est normal qu'il y ait un tracteur il est pas sur l'autoroute non plus et puis profite quoi profite pleinement bon j'ai pas filmé les tracteurs je trouvais pas ça très très intéressant j'avais plutôt envie de te faire voir les paysages mais en tout cas moi à ce moment là j'étais à pleines dents tu vois je croquais le bonheur de cette météo cette chaleur cette route la fenêtre ouverte Cassie qui était tranquille à côté Coquelicot qui a azuré mais comme un chef même dans les virages en épingle t'as vu ça a grimpé super même dans les descentes il a été génial et ben oui parce que on parle toujours de grimper de grimper mais je redoute plus les descentes que de grimper parce que quand ça descend vraiment à fond parce que là il y a eu des endroits où ça descendait vraiment beaucoup je te garantis que j'étais en troisième et après à un moment donné j'ai même passé la seconde tellement tu vois c'était quand même périlleux 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 donc si jamais tu as des craintes surtout limite au maximum l'utilisation de tes freins et joue avec le frein moteur dans les descentes parce que sinon avec une grosse maison à roulettes ça s'emballe vite tiens en voyant le monsieur là qui marchait tranquillement je vais te mettre en évidence deux trois bricoles depuis que je suis revenue en Espagne donc comme le monsieur là avec son masque et bien tous les espagnols que je vois à l'extérieur ont sauf exception ont le masque tu vois même lui là le monsieur qui se baladait tout seul au bord de la route il avait le masque ça paraît extrême puisque après tout il pouvait contaminer personne puisqu'elle était seule mais je trouve quand même qu'ils sont tiens il y a des meumeux bonjour les meumeux mais je trouve quand même qu'ils sont vachement sérieux et où on était garé à Bergara pareil les gens se promenaient avec le masque les petits comme les grands et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même du sérieux donc là il faut vraiment que je m'y mette à chaque fois j'oublie c'est imbécile de masque donc là il faut que je m'y remette à fond à fond parce que c'est vrai qu'en Espagne ils sont très stricts là dessus et en parlant du masque alors je sais pas toi mais à force de porter le masque et bien je commence à avoir la peau qui se dessèche on dirait c'est presque pas de l'eczéma mais c'est une irritation et tout et j'ai cherché quand même des bonnes réponses pour pallier à ce genre de choses donc c'est bien ce qui me semblait les choses les plus simples donc suivant tes envies l'huile d'argan pour les plus classiques etc il y a l'huile d'olive l'huile d'amande douce l'huile de coco aussi l'huile de lin qui est excellente aussi mais enfin toutes les huiles qu'on peut se mettre tout le temps quoi deux trois fois par jour il n'y a vraiment pas de soucis et ça dessèche tellement cet imbécile de masque que bon c'est vrai pardon de l'appeler l'imbécile mais c'est vrai que c'est quand même pas très rigolo et bon c'est vraiment chiant mais bon allez j'arrête de râler et c'était mes quelques secondes pour râler donc de l'huile à gogo pour limiter les dégâts du masque regarde les meumeux regarde les meumeux j'adore les meumeux est-ce que je suis gogole mais oui tu le sais déjà bon c'est comme ça et puis c'est tout bon alors là on arrive à Espinosa c'est alors je sais pas je peux dire que c'est une ville ou un village en tout cas c'est un petit peu plus conséquent que les villages qu'on a traversé précédemment donc comme tu pourras le constater il y a des commerces terrasses restaurant les gens avec la mascarilla le masque toujours tu vois voilà il y a terrasses il y a des gens au soleil on est dimanche on est dimanche donc tous les magasins sont fermés mais les bars restos sont ouverts donc on passe le centre de Espinosa tu vois c'est quand même un petit peu moins c'est un petit peu plus grand quand même que tous les villages qu'on a passé je ne sais pas si on peut dire une ville mais avec tous les immeubles qu'il y a après je pense qu'on peut dire que c'est déjà une petite ville rurale mais comme tu le vois on est vraiment au milieu des montagnes c'est magnifique 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 donc on va sortir à gauche il y a une espèce de lotissement d'immeubles c'est assez impressionnant moi ça m'impressionne toujours je ne me permettrai pas de dire que ce sont des cages à lapins mais bon si dedans c'est bien c'est moderne c'est propre enfin bon donc on sort à peine du centre d'Espinosa et là tout de suite à gauche allez tout de suite à gauche non tu ne veux pas y aller coquelicot tu ne veux pas aller tout de suite à gauche ça y est tu y vas et voilà on arrive à l'air juste juste après Espinosa donc toi c'est vite fait d'aller dans le centre si tu as envie d'aller faire un tour à vélo ou à pied oh là puis là j'ai eu le malheur de m'arrêter en disant que ça y est on était arrivé il y en a une qui a sauté sur le tableau de bord qui a repéré les chiens ça y est elle est sur les starting blocks bon je ne te raconte même pas comment elle miaule c'est pas la peine que je te raconte tu as l'habitude tu connais Miss Cassie allez à toi d'entendre ces biaulements tu veux sortir bon allez on y va comme d'habitude mademoiselle la première j'arrive tu as vu les chiens à côté c'est pas mal du tout bon c'est une aire gratuite donc dans le village de Espinosa waouh bon je regardais les bâtiments là ça ne fait pas rêver mais bon c'est propre l'alignement là bon par contre il y a une belle grande aire de pique-nique génial alors ici c'est un début de randonnée ouais normal tu y penses bien tu imagines puisque puisqu'on est en pleine montagne et c'est là-bas voilà c'est là qu'il y a les ablutions bon moi j'ai tout fait donc c'est bon on a la route là on a tellement peu de monde ça va aller bon pour une nuit de toute façon je m'en fous bien le bonjour on est lundi matin il fait super bon et oui oula il ne faut pas que je fasse la folle avec la mascarilla je suis en train de marcher un peu dans le parc là avec la buée attends j'enlève voilà je vais je vais aller me poser là pour parler un peu avec toi pour discuter avec toi un peu j'ai regardé tes commentaires sur youtube j'ai répondu j'espère en tout cas que tu les lis mes réponses à tes commentaires et puis j'ai vu que les histoires d'assurance bah oui ça fait parler parce que c'est tellement pénible que oui ça nous fait parler c'est tellement injuste on est tellement des abrutis encore à payer et à payer ça la fout mal quoi bon attends je vais me trouver un petit coin là pour m'asseoir il n'y a personne pour le moment c'est trop tôt encore il y a plein de camping-cars là espagnols bien sûr je suis la seule étrangère j'ai discuté un peu avec des espagnols là aujourd'hui j'aimerais bien leur poser deux trois questions je vais voir pour discuter un peu avec eux voir un peu comment ça se passe parce que c'est le bazar en France c'est le bazar de partout faut pas faut pas rêver faut pas rêver du tout du tout alors attends ouais il y a un coin là il y a un coin qui est sympa attends je te montre là voilà tiens je vais m'asseoir avec toi ici là allez je vais tout de suite m'asseoir t'es ok pour qu'on t'es ok pour qu'on s'assoie là Cassie ? ça te va ? ouais ? d'accord alors là attends voilà elle aussi elle a pris un banc tu restes là ? ah tu viens sur le mien d'accord bon on va papoter un petit peu avec les chéries avec tous les chéries t'es ok ? qu'est-ce que tu regardes ma Cassie ? oui t'as raison découvre le nouveau paysage bon j'ai quand même enlevé le masque pour discuter un peu avec toi j'enlève pas les lunettes de soleil parce que tu vois il tape là le petit déjà oh là là ça fait du bien ah oui donc oui vous êtes nombreux aussi à réagir sur le test PCR alors quand même c'est vrai que j'ai oublié de dire un truc c'est vrai que il y avait l'histoire du test qui était important pour la police quand ils m'ont arrêté sur le coup c'est vrai que j'ai oublié de te dire mais c'est vrai que j'étais un peu tendu parce que j'ai pas l'habitude de me faire arrêter comme ça et puis en plus c'était quand même sur la bande d'arrêt d'urgence tu vois donc bon j'étais pas j'étais pas enfin bon c'est pas l'habitude d'aller sur la bande d'arrêt d'urgence tout simplement mais le test oui mais il y a autre chose qui a fait que ça s'est bien passé tiens regarde elle est juste là voilà ça c'est le bonheur de Cassie quand on est toutes les deux comme ça voilà ça c'est son bonheur et en tout cas elle s'éloigne de moins en moins elle s'éloigne vraiment de moins en moins peut-être parce que je vais beaucoup plus dehors je sais pas bon c'est vrai qu'elle a été quand même 5 mois enfermée sans sortir sans rien je sais pas là maintenant elle est vraiment tout le temps proche de moi là tu vois elle est venue sur le parc là parce que moi j'y suis parce que hier après-midi elle n'est pas du tout venue tu vois il y avait plein de monde et tout d'un plein il y avait huit personnes quoi il faisait pas beaucoup de bruit rien mais elle a pas voulu venir enfin c'est comme ça les habitudes changent elle aussi elle évolue donc j'en reviens au test oui le test négatif c'était bien ils ont bien apprécié que j'ai le test négatif en temps et en heure mais il y a une chose qui a fait beaucoup beaucoup c'est que comme ils ont dit c'est vrai que je parle espagnol je parle espagnol je me débrouille quand même je ne parle pas non plus couramment et puis surtout que quand j'ai dit où j'allais l'autre policier savait connaissait le village quand j'ai dit que j'avais une attestation un certificat du patron c'est vrai que j'ai pas fait attention sur le coup j'ai dit son prénom je n'ai pas dit son nom de famille donc ça y fait quand même mais après je ne sais pas normalement c'est vrai que là bon le peu que j'ai discuté hier avec un monsieur les touristes on n'est pas bien vus on n'est pas bien vus du tout et Babou et Mina que je vous ai présenté ont mis un commentaire juste à la vidéo là parce qu'eux ont passé le test pardon ont passé le vaccin ils ont le vaccin les personnes vaccinées doivent quand même passer le test PCR et doivent avoir un test bien sûr négatif alors d'un côté moi je trouve que c'est logique puisque la vaccination ne couvre pas beaucoup moi je trouve que c'est pas beaucoup il y a des vaccins le taux de enfin bon donc quand t'as le vaccin ok d'un côté ça te rassure tu vois par exemple moi j'ai comme tout le monde le tétanos là je suis rassurée pas à 100% mais bon presque à 100% avec le vaccin contre le Covid là actuellement le pourcentage il n'est pas super super donc il faut quand même continuer les gestes barrières il faut continuer à faire extrêmement attention attends excuse moi voilà il faut continuer de faire extrêmement attention et excuse moi Babou mais je trouve que c'est logique que tu sois obligé de passer le test PCR avant d'aller en Espagne d'aller en Corse etc ça ne fait que valider les choses c'est que ce vaccin il ne couvre pas beaucoup quoi tout simplement tout simplement enfin bon pour moi ça me semble logique je ne sais pas vous mais enfin bon c'est comme ça quoi ensuite en Espagne oui c'est bien patati patata mais il ne faut pas oublier que c'est bazar de partout ce n'est pas non plus le paradis sur terre en Espagne l'Espagne est très 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 touchée par le Covid aussi on l'entend vous le savez on nous en parle l'Espagne ne gère pas de la même façon que la France alors les commentaires sur c'est bien c'est mieux c'est pire là je m'en fous je m'en fous complètement mais vraiment j'aimerais surtout pas être à la place des gouvernements actuellement et puis je pense que c'est tellement le boxon de partout que si j'use de l'énergie à râler après les uns et les autres c'est une énergie qui sera perdue pour moi et je trouve que c'est une énergie que je préfère mettre à me promener avec Cassie donc en Espagne c'est géré par province normalement on ne peut pas se déplacer d'une province à l'autre donc c'est pour ça que j'ai fait toute cette route pour venir à cette frontière là pour avoir le moins possible de route à faire entre province et en Espagne voilà je te montrerai la carte pour ceux qui ne sont pas très doués en géographie et vous commencez à être de plus en plus nombreux à poser la question alors est-ce que tu vas rejoindre Crissa attends c'est Cassie qui est passé de l'autre côté là voilà donc est-ce que tu vas rejoindre Crissa etc alors déjà on n'est pas dans l'urgence il n'y a pas d'urgence je comprends que toi ça t'amuse quand on fait des vidéos Crissa et moi parce qu'on rigole on fait les connes etc je le comprends d'autre part je réponds tout de suite à certains aussi parce que franchement on n'est pas une saga avec des meurtres des trahisons des choses comme ça donc non non tout va bien entre Crissa et moi voilà Crissa vit sa vie comme tu le vois elle a ses histoires de chien ses histoires de bricolage de peinture d'habiller Foxy avec ses couleurs et puis là bon comme d'habitude comme souvent malheureusement ma pauvre chérie Crissa elle a des soucis techniques mais au-delà des soucis techniques je ne sais pas et elle non plus d'ailleurs si elle pourra se promener comme elle en a envie en Espagne au Portugal vadrouiller à droite et à gauche puisque les provinces encore une fois sont fermées on n'a pas le droit de sortir d'une province à l'autre là je suis dans la province de Castilla-Hiléone là maintenant je ne vais pas sortir de cette province avant longtemps je pense parce que je ne sais pas combien de temps ça va se passer je laisse couler le temps je ne suis plus dans l'urgence moi la seule chose c'est que je ne voulais pas être confinée un endroit que je n'aurais pas choisi parce qu'on sait quand commence un confinement ce n'est pas quand il s'arrête donc je préfère être tranquille oh là là elle n'arrête pas de réclamer des gratouilles donc Christa quand je n'en sais strictement rien alors si tu es triste parce qu'on n'est pas ensemble je le comprends attends je te fais voir Cassie oui ma Cassie oui parce que tu as envie de rigoler et tout ça bon bah écoute je te fais pas rigoler parce que je ne suis pas avec Christa et je ne te raconte pas de choses atroces contre Christa puisqu'il n'y a pas de guerre entre Christa et moi donc je suis profondément désolée pour toi et oui je continue de raconter ma vie sur la chaîne comme je le fais depuis trois ans puis voilà j'ai démarré toute seule je continue là pour l'instant toute seule et combien de temps ça va durer je n'en sais rien et non 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 je le redis je ne vais pas rejoindre Christa de toute façon c'était pas la peine que j'aille la rejoindre à Totana puisqu'elle m'a dit je laisse tomber Totana je me barre je me barre donc je vois pas pourquoi j'allais la rejoindre bon allez je vais aller me boire je crois une deuxième chicorée café on va aller la boire ensemble Cassie et moi hein Cassie tu veux on va aller boire la chicorée café la chicorée café j'y ricorée l'habitude la chicorée café je vais aller me mettre sur la table banc juste à côté de Coquico on est vraiment mais super bien oui ouais vraiment on est super bien est-ce que j'avais autre chose à te dire bah non non en tout cas j'espère que vraiment tu lis les commentaires il y a eu des réactions beaucoup de réactions pour l'assurance il y a même une personne qui a fait des recherches pour confirmer ce que j'avais dit c'est à dire que au bout de 3 sinistres on t'éjecte lisez lisez entre commentaires il y a vraiment des choses intéressantes et il y a des gens qui ont vécu exactement la même chose que moi bon allez je vais aller boire ma chicorée café ouais j'ai envie d'une deuxième chicorée café qu'est-ce que c'est beau ouais je te fais voir un peu le paysage parce que franchement c'est trop joli bon je viens de discuter avec un monsieur pour lui demander un peu vite fait où on en est là des obligations donc le masque c'est tout le temps tout le temps tout le temps le couvre-feu est à 22h ce que je trouve normal par rapport à la France parce qu'ils vivent pas au même rythme que la France ça c'est clair c'est vrai que je lui ai demandé le soir je lui ai même pas demandé le matin à partir de quelle heure de toute façon franchement je m'en fiche un petit peu parce que je vais pas sortir hyper tôt le matin ni hyper tard le soir au sinon ils ont pas le droit de changer de province ça c'est sûr certain au sinon il faut vraiment des raisons impérieuses et j'ai senti que le monsieur quand même avait un petit goût amer parce que pour eux c'est pas normal que les touristes puissent passer d'une province à l'autre alors que eux les espagnols n'ont pas le droit de quitter la province tu vois c'est vrai que c'est pas c'est pas normal alors c'est pas que les touristes ont le droit de changer de province c'est que c'est vraiment compliqué pour contrôler qu'ils qu'ils ne sont pas dans la province de base alors il m'a dit que normalement même les touristes doivent attester de rester dans une domiciliation d'une province x ou y par exemple Krissa devrait attester de sa domiciliation à Totana et ne pas en sortir parce que si jamais elle sort de cette province et bien elle aura une amende elle devra montrer où elle est rattachée et si elle est rattachée à la province d'où elle rentre ça va il n'y aura pas de problème mais si elle est rattachée à la province d'où elle sort là on va la renvoyer à la case départ donc ça confirme que c'est bah c'est compliqué quoi comme d'habitude c'est compliqué c'est compliqué et c'est pas agréable mais bon là je radote on radote tous parce que oui effectivement qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre que c'est pas agréable bah ouais et bien voilà après dans la journée ouais j'étais vers quelle heure Cassie quand on a décidé de partir oh ça devait être 14h un truc comme ça donc j'ai vraiment pris la route des écoliers puisque j'avais envie de faire de la petite route petite route d'ailleurs qui était pas trop trop mal on va dire parce qu'il y a un endroit où tu sais ça tremble dans tous les sens même si a priori elle est jolie mais j'avais envie de faire le tour déjà pour voir un peu tout le tour on va dire du lac mais j'avais aussi envie de faire quelques courses avant d'arriver au camping donc Cassie Coquelicot et moi on va être confinés parce que les espagnols parlent quand même de confinement quand même parlent de confinement dans la province respective donc maintenant je vais être confinée dans cette région de Castilla et Léone en français Château et Lyon les espagnols disent plutôt Léone c'est tout je comprends parce que c'est long avant donc d'arriver au camping j'ai fait des courses dans une petite ville qui s'appelle Rénoce et c'est pas la même province seulement on est obligé de faire des courses dans cette autre province que Léone comme je t'ai dit parce que il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités ou alors très très loin et encore une fois donc j'étais sur le parking j'étais en train de charger Coquelicot et la police est venue voilà tout simplement ils se sont arrêtés ils sont venus j'aurais dit que j'habitais sur le camping que j'étais obligée de changer de province pour faire mes courses franchement ils ont été compréhensifs même si je n'étais même pas encore arrivée au camping c'est pas grave je l'ai faite voilà tranquillou et donc ils m'ont dit bah écoute on note ton numéro maintenant on sait que tu habites ici donc on t'embêtera plus tu es noté j'ai bah oui parce que bon moi mon camping-car c'est ma voiture j'ai bateau de véhicule pour faire mes courses donc voilà ils ont été compréhensifs ils ont accepté mais 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 ils ont quand même noté mon numéro de plaque d'immatriculation ils n'ont contrôlé aucun papier ils ont noté ma plaque voilà donc que j'aille pas faire des folies dans une autre ville en dehors de la province par chance j'ai vraiment une province très très grande parce que Castilla et Léon si tu regardes sur la carte c'est vraiment une province qui est très très étendue donc j'ai vraiment de quoi visiter de long large en travers mais j'ai quand même déjà de quoi faire tout autour de lac donc c'est une réserve à l'hébre ou en français réserve de l'hébre de hébre hébre je crois en français comme tu vois sur les images là je suis en train de faire un tour de ce lac qui est immense là on le voit pas trop mais il y a des chevaux au bord de l'eau il y a des vaches il y a des meumeux il y a des taureaux il y a des moutons je suis toujours très très heureuse de voir des animaux comme ça bon c'est comme ça ça doit être mon côté animal tu vois et puis surtout je suis très très heureuse de découvrir parce que ça faisait deux ans que je n'étais pas venue dans cette région et de toute façon il y a deux ans je n'étais pas arrivée par le même côté donc c'est un côté complètement inexploré pour moi que je découvre et c'est rigolo parce que quelque part c'est c'est une découverte de quelque d'un endroit qui va devenir une résidence longue enfin tu vois ce que je veux dire quoi et là je suis arrivée à Arija ou Arija en français le village qui est très étendu cette arrivée là cette grande grande rue très longue très droite je m'en souvenais très 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 bien et je suis sûre que Coquelicot s'en souvient aussi je me suis sûre que Christa s'en souvient aussi parce que moi ça m'avait beaucoup marqué on en avait brièvement parlé avec Christa et je de toute façon je te dis ça mais je sais qu'elle s'en souvient parce que c'est vrai que c'est marquant cette grande grande arrivée hyper droite hyper rectiligne alors qu'on vient de se taper plein de virages mais là je vais me réserver avec ma maison à roulettes Coquelicot Cassie et moi je vais me réserver le droit le plaisir la surprise aussi la découverte après deux ans parce que ça fait deux ans que je ne suis pas venue ici comment ça se passe sur le camping premier contact le premier contact en fait ce n'est pas le propriétaire direct c'est le papa qui va nous accueillir oui oui mon petit chat on est arrivé allez ma peluche on sort Cassie la première mis toi mon abonné je te dis au revoir à bientôt on te retrouvera très vite pour tout te raconter c'est parti C'est parti !